Après le croissant cookie, on a le flanqui, donc c'est un mélange de flan et de cookies. C'est que maintenant qu'on me prévient ? Mais c'est quoi ? C'est encore 5 mois après ? En plus de ça, j'ai du nouveau matériel, la DJI Osmo Action 3, je vais pouvoir la tester dans cette vidéo. Oh, je vous laisse après l'introduction, bon sang de bonsoir. J'en profite pour faire une petite ellipse pour vous dire aussi que, bah, je m'excuse un peu du retard, parce que la dernière vidéo, elle est sortie il y a un mois, et moi, généralement, je sors les vidéos toutes les 2 semaines. Donc je suis un petit peu en retard. Mais je me rattrape avec des prochaines vidéos qui vont bientôt sortir, je vous dis rien. Yo les gens, c'est Timmyo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, comme vous avez compris, on va découvrir le flan cookie. Je vous avouerai qu'il n'y a même pas deux heures, j'ai mangé un déjeuner, donc j'espère que le flan qui en vaut vraiment la peine, puisque la dernière fois où j'avais mangé le croissant cookie, il était très grain et très éclairant, donc on verra bien. C'est bien sympa de révolutionner le monde de la pâtisserie. Et moi, la question que je me pose, c'est comment ils ont eu l'idée de mélanger deux pâtisseries opposées. Ah, on ne capte pas trop le wifi ici. Ah si, c'est bon, ça marche. Bonjour. Bonjour. Alors la rentrée, c'était comment ? C'est comme ci, comme ça. Comme une montagne russe. Oh, parcelle. Non mais si, il a raison, c'est littéralement ça. Pour revenir à ta question, Tim, il faut d'abord connaître en bref l'histoire du flan et du cookie. C'est parti, comme tu dis souvent, Tim. Pour commencer, parlons donc du flan. C'est un flan pâtissier, pas un flan. Ah, c'est la même chose. C'est pas la même chose, je te dis. Bref, revenons à nos moutons. L'histoire du flan pâtissier commence au XIIIe siècle dans la commune d'Amiens, sous le nom de Dariole. On dirait le nom d'une maladie, la... comment ça s'appelle ? La variole. Et donc, ce dessert a été dégusté au temps des rois. Notamment au couronnement de ce monsieur, le roi Henri IV. Côté cookie, on est dans les années. 1930. C'est pas en 1938, la date exacte ? Si, c'est vrai. Mais après, il n'y a pas de date exacte pour la création du cookie. Car les premières traces de ce gâteau remontent au XVIIe siècle. L'histoire que je vous raconte est la plus connue. Pour revenir à là où j'en étais, on est en 1938, dans l'auberge américaine de Tollhausen à Whitman, dans le Massachusetts. L'histoire raconte que Woodsworth-Wickfield, cuisinière du restaurant, aurait créé le cookie accidentellement. Oui, c'est ça. Donc un jour, en préparant un dessert culte du restaurant, des biscuits au beurre, elle décida d'y ajouter des morceaux de chocolat Nestlé semi-sucre. Important pour la suite de l'histoire. En pensant que le chocolat allait fondre, et au lieu de ça, les morceaux de chocolat ont gardé leur forme. Créant ainsi le cookie Toll House. Succès total dans la région, Nestlé et Woods conclurent un accord pour permettre à la marque d'imprimer la recette de cookies sur leur tablette de chocolat. En échange, un approvisionnement à vie de chocolat. Créant par la suite des pépites de chocolat pré-emballées pour faciliter la préparation de ce gâteau. Incroyable non ? Pour conclure et répondre à ta question, Tim, en se renseignant un peu plus sur les produits que propose Cookies by Moon, on se rend compte que ce sont des spécialistes du cookie. En réinventant le cookie sous différentes formes. En passant de la tartelette au cookie, à des macarons à la pâte de cookie. Bon, ça c'est encore en conception, mais ça va bientôt arriver. Derrière ces fabuleux produits, il y a une envie, celle de surprendre le consommateur en proposant non pas un, mais deux desserts en un. Bon, bah j'espère que j'ai répondu à ta question, Tim. Ouais, si de fou, tu nous as appris des choses très intéressantes aujourd'hui, comme d'hab, quoi. Bon, bah je vous laisse parce que j'arrive bientôt. Au revoir. A plus dans le bus. Au revoir. Alors là, ce qui est très sympa sur Cookies by Moon, ils se sont mis un peu dans l'ambiance d'Halloween, ils ont mis des petites décorations, tout ça. Donc on va pouvoir rentrer pour découvrir un petit peu tout ça. C'est parti. Bonjour. Je vais vous prendre un flanqui, si vous voulez. Oui, vanille. Qu'est-ce que rentabilité ? Le flanqui, il est beaucoup moins cher que le croissant cookies. Parce que là, on est à 4,50 euros, si je ne me trompe pas, comparé à 5 euros quelque chose pour le croissant cookies. Alors moi, ce que j'adorais, c'était vraiment que la boutique était vraiment en mode Halloween, tout ça, ambiance. C'était vraiment très sympa, la décoration. Voilà, ça met vraiment dans une petite ambiance super stylée, en tout cas. Alors moi, je vous donne juste mon avis sur l'emballage. Je trouve qu'il est vraiment super beau, c'est super mignon. C'est étonnant, parce que la vanille, du coup, on le sent vraiment bien. Et le cookie, on ne le sent pas vraiment. J'avais regardé plusieurs avis, c'est vraiment très léger, en fait. Je suis du même avis, effectivement. Ce n'est pas très écurent, c'est vraiment... C'est bon. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, je vais le mettre sur un côté, et puis je vais vous donner mon avis. Alors, mon avis, je ne vais pas le noter sur 10, parce que pour que ce soit noté sur 10, il faut que ce soit incroyable. Je le noterai plus sur 5. Donc déjà, de 1, ma mère et ma cousine ont pu m'accompagner pour pouvoir déguster ce flanqui. Et alors, il est très bon. La part est quand même imposante. Donc, on sent bien la vanille. Le cookie, on le sent. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'il est un peu cuit. Du coup, il y a un côté croquant et un peu moelleux. Le truc qu'il ne faut pas faire, c'est le manger directement. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai consommé directement d'affilée. Et vers la fin, c'était un peu écœurant. Donc, c'est pour ça que je mettrai une note de 4 sur 5. Ça reste tout de même une bonne expérience à tester pour un prix très raisonnable. Je vous conseillerais vivement de pouvoir tester le flanqui. Ce mois, dans l'ensemble, c'était vraiment une bonne expérience que j'ai vécu. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir les gens, c'était Timeo. Adios.